Musique de générique Donc aujourd'hui, comme on avait fait avec la saison 1, il y aura un Fatal 5-Way final. La dernière fois c'était un Fatal 4-Way, ici c'est un Fatal 5-Way, parce qu'il y a un Youtuber en plus. Et comme Sepkass est dans ce match, nous allons donc pouvoir retenter de gagner notre titre. Et du coup, c'est encore une fois à élimination, et du coup on va y aller. Il y aura donc Sepkass, Dan, Suri et Doc, on va y aller tout de suite. Et c'est parti, la cloche sonne. On commence avec Angel qui fait un Uranagui sur le Doc. Tandis que ça se bat sur Sepkass, évidemment, le champion est très convoité. Et attention, ouh, Stewie, Stewie qui le chope et qui écrase Sepkass sur le ring. Tandis que de l'autre côté, nous avions Angel avec un coup de genou sur la face du Doc. Angel, ouh, ouh, qui se fait arrêter en pleine course par Dan. Et coup de pied sur la jambe du Doc, tandis que Stewie fait une souplexe à Dan. Et le Doc fait tomber Angel, coup de pied sur la face de Seig. C'est très dur à suivre, attention, Angel dégage du ring, et Dan aussi. Mais Angel réussit à contrer le Doc. Sur le ring, Angel utilise un twist of fate sur le Doc, tandis que Dan se fait défoncer sur la table des commentateurs. Angel, avec un splash sur le ring. Coup de pied dans le dos, c'est compris, attention, ouh, ça passe au-dessus, je sais pas ce qu'il fait. Stewie qui se fait dégager dans la table, et back suplex sur Dan dehors. Oh, est-ce que le Doc va finir au sol ? Oh, coup de pied, coup de poing s'est contré, et coup, coup de pied sur la face du Doc. Tandis que, oh, 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 le neckbreaker sur Dan extérieur. Stewie, qui se fait contré. Seb avec une, une back suplex. On remet le Doc sur le ring. C'est un peu le bordel, hein. Le Doc avec un payload qui se fait prendre par un payload, plutôt. Angel, qui prend le Doc sur ses épaules avec une, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la prise du Velvet in Dream, et il tente de le tomber. Un, et rap à deux. Coup de pied dans le dos. Le Doc avec un coup de genou dans la face. Un face crusher que ça s'appelle, attention, le Doc avec un crossbody qui se fait contrer. Et coup de la corde à linge. Coup dans le ventre. Coup de pied dans le ventre. Angel se projette dans les cordes, et c'est un neckbreaker, mesdames et messieurs. On relève le Doc. Blackmas, Blackmas sur le Doc. N'oubliez pas que c'est un match par élimination. Et Angel qui va encore partir pour un petit swing. Et un, deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept, Et là, non, cet ennemi, j'en avais pas loupé lors du précédent épisode. Et Angel qui tente de tomber. Un, et deux, et non, le Doc se dégage, bien sûr. Le Doc qui prend Angel, en position souplesse, et lui fait un Falcon Arrow. Ouh, le Doc est prêt à partir en révolte. On le relève. Coup de la corde à linge. Encore un coup de la corde à linge. Et on saute dessus dans les cordes. Le Doc qui passe en dessous d'Angel. Et coup de la corde à linge. Puis on se relève. Et ça part en couille. Le Doc avec un full Nelson Slam sur Suri. Tandis que Sepp Kasse est en train de péter la jambe d'Angel. Done. Powerbomb sur le Doc. Ouh, Sepp Kasse avec le tomber. Un. Il y aura pas deux. Il y aura même pas deux. Non. Coup de pied dans le dos. Sturi qui dégage Sepp Kasse avec un uppercut. Sturi avec un coup de pied. Tiger Bomb. On tente de relever Sepp Kasse. Mais c'est contraire. Et boum, le bras du... Non, pas du, je vais pas dire du champion. Parce que c'est pas le champion, justement. Et Sepp Kasse qui dégage Sturi. Attention. Ça part en... Souplex. Angel. Qui veut sa revanche. Il fait le tomber sur Sturi. Un. Deux. Et non, il y aura pas trois. Et Angel sort du ring. Tellement, il est mort. Sturi. Relève le Doc. Coup de pied, c'est contré. Coup de genou. Le Doc. Qui a failli faire son finish. Mais il l'a fait contré. Dan qui vient aider. Sturi, coup de pied. Une Zegeri Super Kick. Le Doc est KO. Et maintenant, Dan et Sturi vont pouvoir se battre entre eux. Sturi repousse Dan. Coup de pied pour vos bras. Dan fait chuter Sturi et le prend. En Walls of Jericho. Est-ce que Sturi va abandonner ? Est-ce que Sturi va abandonner ? Et non, il le retourne même, Dan. Cross body de la part de Sturi sur le Doc. Et Dan qui passe par-dessus la troisième corde. Attention, brise-mâchoire. Neckbreaker sur Sturi. Descente du coude. Attention. Angel qui se fait chuter par le Doc. Coup de pied dans le ventre. Angel qui fait chuter le Doc et qui va le prendre. Pour un Inco-Lock. Comme il faisait souvent un Jaffo lors de la première saison. Inco-Lock sur le Doc. Mais non, le Doc réussit à repousser l'ancien champion. Tandis qu'il le prend. Lombard check. Lombard check. De la part du Doc. Serait sa première élimination. Un. Deux. Et trois. Première éliminée. Antoine Angel, première éliminée. Le Doc. Le Doc. Lombard check sur Sturi. Lombard check sur Sturi. Un. Deux. Et trois. Sturi éliminé. Le Doc fait le ménage. Le Doc fait le ménage. Sepp casse sur la troisième corde. Descente du coude sur le Doc. Dan. Avec un coup de pied. Il y a un Inziguri. Dan qui monte sur la troisième corde. Il veut tenter le Phoenix Splash. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Ça passe ! Phoenix Splash. Un. Deux. Et trois. Sepp casse éliminée. Nous aurons donc un nouveau champion. Nous aurons un nouveau champion ce soir. Est-ce que ce sera... Dan ? Ou est-ce que ce sera... Le Doc Racing ? Powerball ! De la part de Dan. Et on voit Angel partir en arrière-plan complètement furaxe. Enfourchement, c'est contré. On repousse Dan. De la part de Dan. De la part de Dan. De la part de Dan. Et on remet Dan sur le ring. De la part de Dan. Le Doc relève Dan. Il le prend. Full Nelson Slam. C'est terminé. Est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira ? Un. Et deux. Et trois. Ça suffit ! Le Dr Wrestling est donc le champion au bout de la phase 1. De ce Angel vs. YouTubeur. Nous pouvons donc officiellement dire que le Dr Wrestling est le vainqueur de la phase 1. Parce que oui, évidemment, dans la phase 2, le titre sera remis en jeu lors d'un tournoi. Donc, il n'y aura plus de champion à proprement parler. Enfin, on pourrait dire que le Doc serait encore champion et qu'il devrait défendre sa ceinture dans le tournoi. C'est pareil. Mais donc, c'est sur cette fin de match un peu précipité. Vous savez, les éliminations se sont enchaînées comme pas possible. C'est sur cette fin de match que je vais vous laisser et que cette saison mince va s'achever. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la phase 2 et pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501